Rue de la Mairie à Corbe M se trouve le dojo de Patrick Faoro, quatrième dan d'Aïkido, le Wago Dojo. Accessible à tous, l'Aïkido est un art martial moderne créé dans les années 30-40 par un japonais ayant réalisé une synthèse des formes anciennes de jiu-jitsu et des techniques de combat des samouraïs. Cet art martial vise à déstabiliser son adversaire en détournant son agression. Le but de l'Aïkidoka est de maîtriser l'attaque sans heurts de façon à canaliser la force adverse. Patrick Faoro est un professeur passionné, travaillant sans compter pour le rayonnement de cet art martial de plus en plus pratiqué. Il suit les enseignements de nombreux grands maîtres n'hésitant pas à voyager à leurs rencontres à travers le monde. Le grand coup d'éclat du club, c'est sans conteste l'organisation à l'embrelée douée d'un stage avec un maître très médiatique, Steven Seagal, qui en plus de ses talents d'acteur, est également septième dan d'Aïkido. Mais le Wago Dojo, s'il est apprécié des experts, reste néanmoins une école ouverte à tous, y compris les plus petits. Je suis président bénévole et professeur diplômé d'état de l'association Club d'Aïkido de Corbe M Wago Dojo. L'Aïkido, c'est des techniques basées sur des clés de poignée, de bras, sur des actions de saisie, d'attaque de pied, de poing, et des attaques sur l'arrière. Aussi, la personne peut être munie d'une arme, c'est-à-dire un bokken, un sabre en bois, un joe, une lance en bois, ou un couteau, qui est un couteau en bois. L'Aïkido, par rapport au karaté ou au judo, nous, on est plus sur une réaction dans l'attaque. Donc, quelque part, on va même jusqu'à provoquer l'attaque. Et l'Aïkido est affiné, on ne se limite pas à une nomenclature technique, il y a toujours une recherche de perfectionnement pour aller de l'au-delà de la technique. C'est-à-dire, l'attaque, avant qu'elle soit appliquée, on doit être capable de pouvoir la percevoir. Donc, un développement de l'Aïkido qui nous apprend à développer la perception. Donc, le club existe depuis février 1983. Donc, au départ, c'était une idée de mon épouse, qui était Isabelle Faureau, qui était factrice ici à Corbe M. qui, lors de sa tournée, en discutant avec des jeunes ou autres, moi, je pratiquais au club de Douai. Donc, j'ai pratiqué avec M. Roland-Riol et après avec M. Daniel Legrand et Daniel Budny. Donc, il y avait cette salle qui était à travers de se construire. Et puis, bon, on avait une vingtaine de personnes qui voulaient faire de l'Aïkido et du full contact. Donc, on a créé la section Aïkido au départ. La self-défense, je l'amène à des élèves qui ont une certaine expérience. Donc, on ne peut pas amener ça à quelqu'un qui a trois années de pratique. Bon, j'ai un groupe autour de moi qui sont avec moi depuis plus de cinq ans. Et à ces gens-là, je leur donne les notions de self-défense et aussi les notions de contre-technique. Il faut savoir que toute technique a toujours un contre. Ici, 80, un peu plus de 80 élèves qui sont tous licenciés au sein de notre fédération. Et le Wago Dojo représente trois clubs, qui est le club de Corbe M, qui est le club de Renaud Douai et le club de Arras. Et le club de Corbe M, qui est le club de Corbe M, qui est le club de Corbe M. Et le club de Corbe M, qui est le club de Corbe M, qui est le club de Corbe M. C'est le club de Corbe M, qui est le club de Corbe M, qui est le club de Corbe M. Parce que moi, mon ancien professeur, c'était M. Donc je viens d'une école de Yosekorbudo, Aikido du Yosekorbudo, l'école Mochizuki. Et c'était un style d'Aikido qui me plaisait pas mal. Donc on s'est vus au Ritz. On a discuté, on était prévu une demi-heure, on s'est vus pendant plus d'une heure. On a discuté un petit peu ensemble. On avait prévu de faire le stage dans les Landes. Bon, il y a eu un décès dans le tournage de son film. Et on a replié le stage à l'Ambre-les-Douais, où il y a eu à peu près entre 200 et 250 participants. Donc le stage était déficité un petit peu. Donc il a couvert le déficit de ce stage. Et pour lui, il n'a absolument demandé aucun frais pour ses frais de déplacement ou ses honoraires de présence. A noter qu'il y avait la présence de Sougan Rinpoche, le présentant du Dai Lama ici en France, donc qui avait invité, et d'autres personnalités qui gravitent autour de lui. C'est vrai qu'il y a Ikidoka, donc il y a eu son dojo au Japon, à Osaka. Bon, après il est revenu aux Etats-Unis. Donc il a commencé à ouvrir le Tenshi Biken Dojo. Donc après, vu qu'il était appelé dans le monde de la Warner, il a fait appel à Matsuka Sensei. Donc Matsuka Sensei est venu prendre la direction de ses dojos là-bas à Los Angeles. Et bon, après il s'est engagé dans le monde du cinéma, quoi. Bon, maintenant c'est le cinéma, c'est le bouddhisme, parce qu'il s'est ancré un peu plus dans le bouddhisme, et un petit peu d'Akido. Son dernier stage, c'était en 1993, il a fait un stage en Pologne, quoi. Donc nous, on a pourparler éventuellement pour faire un prochain stage avec lui. Donc il n'y a encore rien de défini. Et moi, quand j'ai voulu continuer à prendre son enseignement, son style d'Akido qui me plaisait beaucoup, il m'a parrainé auprès de son élève le plus direct, qui est Matsuka Sensei. Et Matsuka Sensei sera parmi nous début 2005 à Renault Douai, quoi. L'Akido est ouvert à toute personne. Bon, on demande au minimum pour la licence, l'assurance au niveau de la Fédération, un certificat médical d'aptitude à la pratique de l'Akido. Donc pour nous, on est fort basé sur le stretching, donc des étirements, tout ça. Et donc un enfant à partir de 6 ans peut commencer l'Akido, et une personne de plus de 60 ans peut aussi pratiquer l'Akido, quoi. Bon, c'est sûr que si cette personne de 60 ans a des problèmes de dos ou autres, on évitera de faire des chutes, quoi. Donc il y a des cours pour enfants et des cours pour adultes, en général. Mais après, on peut, les enfants, faire des sections par tranche d'âge, et l'adulte, pareil, faire des sections par tranche d'âge, quoi. Donc, vous vous présentez avec un survêtement et un t-shirt, et vous avez le droit à laisser, je veux dire, d'une semaine au cours. Et si ça vous intéresse, on vous remet un dossier d'inscription. Les cours sont ouverts pour les enfants à partir de 6 ans le mardi de 17h50 à 18h50, et le vendredi de 17h50 à 18h50. Pour les adultes, le mardi de 20h à 21h30, et le vendredi de 19h à 20h30. ... ... ... ... ... Merci.